Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Eric, quel joli message, sa recette de la bonne humeur, le professeur Le Joyeux, c'est faire du sport en écoutant Flavie sur RTL. Je vous imagine en train de faire vos petites foulées, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas merci pour ce message. Sinon, prendre l'air, s'occuper pour oublier les soucis, nous écrit Eric. Myriam, le sport est très important pour cultiver sa bonne humeur et vivre à 200 à l'heure, comme ça, pas le temps de se morfondre. Myriam, également, un bon sketch, ça fait rire, ça fait tellement de bien. Antoine, personnellement, je souris tous les jours pour cacher ma déprime et quand je n'arrive pas à sourire, je ne sors pas, je reste chez moi en écoutant de la musique pour me remonter le moral. Moi, ce que j'aime chez nos auditeurs, professeur Le Joyeux, c'est qu'on sent qu'il y a de l'action. Ce sont des gens qui posent des actes, qui choisissent peut-être aussi d'aller bien. C'est déjà la première démarche, c'est choisir. Absolument, choisir et puis faire des choses, comme vous le dites très bien, une action, vous écoutez évidemment. Alors, j'ai lu vraiment toute la littérature sur le sujet, je n'ai pas encore vu d'article étudiant l'effet sur le cerveau de votre émission. Mais ce sera l'objet de votre prochain ouvrage. Ce sera l'objet de mon prochain ouvrage. Mais en tout cas, ce qu'on voit par exemple, c'est l'exercice physique, objectivement l'exercice physique. Quand nos auditeurs, quand Eric nous dit qu'il va mieux avec ça, il y a un effet, on augmente le facteur de croissance des neurones, on augmente les endorphines, au point que les gens qui arrêtent l'exercice physique sont en manque, et on augmente la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Dom Gire qui nous écrit « Faire l'amour tous les jours », ça aussi c'est d'exercice physique, doc. Et puis affectif aussi. Absolument, normalement on peut espérer que ce ne soit pas que physique, c'est un peu affectif. Justement, c'est un ensemble de choses comme ça, qui effectivement, faire l'amour c'est bon pour la bonne humeur. C'est bon pour la bonne humeur, absolument. Faire bien l'amour. Absolument. Voilà, parce que faire mal l'amour c'est moins bon. Voilà, mais alors là aussi, vous imaginez, si on veut rester sur des études un peu scientifiques, la comparaison avec les critères va devenir un peu difficile, vous imaginez. Le cerveau est un grelot, professeur Le Joyeux. Ah oui, ça c'est une découverte passionnante. Ça part de personnes à qui on montre des images tristes. Et on identifie deux zones dans leur cerveau. La zone centrale, qui est le grelot, qui est la zone qui porte les émotions. Et l'extérieur, qui est le cortex, l'écorce, qui porte le raisonnement. Quand vous regardez des images tristes et que vous réfléchissez en même temps, vous êtes moins sensible à la tristesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le grelot, la zone qui porte les émotions, et la zone qui porte le raisonnement ne peuvent pas travailler en même temps. Donc quand tout va mal, on se pose deux minutes, on réfléchit, et en réfléchissant, on va calmer son grelot des mauvaises émotions. A l'inverse, quand on fait l'amour, quand on va écouter de la musique, quand on est dans des moments où on va justement vouloir faire bouger ses émotions, on ne va pas trop réfléchir dans ces moments-là. Évidemment. Quel est le style de vie anti-déprime, professeur Le Joyeux ? Le sport, on l'a compris, puisqu'effectivement, beaucoup de nos auditeurs sont actifs, en tout cas sont bien dans leur corps. Il y a quand même un lien très ténu entre le corps et l'esprit. Il y a même une dose de sport idéale. Moi, je suis allé chercher la dose, la dose recommandée. Elle est à peu près de deux heures et demie par semaine, sans épuisement. C'est important parce que si on s'épuise, si on recherche la performance absolue, on va pour le coup augmenter l'adrénaline et augmenter le stress. Ça va devenir une compétition, c'est autre chose. Mais la dose qui fait du bien, c'est deux heures et demie par semaine en bougeant les bras. Vous savez, le déprimé a une espèce de démarche toute recroquevillée sur l'on-même. Quand on va bien, on va anticiper et au contraire, marcher ou courir tranquillement deux heures et demie par semaine en bougeant les bras. On a des messages. Flavie, il en est une autre, figurez-vous. Je vous embrasse, Flavie. Le chocolat, boire une bonne bière, mais avec modération évidemment. Et surtout la course à pied. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Si je ne cours pas, je risque fort de déprimer. Et puis Christelle, je crois que le sport est un super remontant. Il défoule, il fait oublier l'espace d'une heure ou de tous nos soucis. Mais je cherche encore quel sport pratiquer. Donc, vous l'avez bien précisé, un sport qui nous correspond, c'est bien se connaître aussi. C'est pas s'épuiser, l'idée n'étant pas de transpirer et de se retrouver complètement KO, mais étant juste de permettre à notre corps de se déployer. Absolument. Ce qui a été le plus testé, c'est autour de la marche, de la course tranquille, du vélo tranquille. Ce qui permet de bouger sans aller jusqu'au bout de ses limites. Est-ce que ça aide aussi à la contemplation ? On a un message d'Anne-Marie qui dit, il faut prendre le temps de contempler un nuage, un lever de soleil, un visage inconnu qui sourit ou qui rit, sentir profondément une odeur que l'on aime, m'arrêter pour voir une plante ou une fleur poussée, écouter les oiseaux, une chanson ou un morceau de musique, toucher un tissu, une feuille. Est-ce qu'on peut justement aller marcher, vous le disiez, dans cette nature qui parfois manque tellement, et nous donner l'occasion de contempler le monde qui nous entoure ? Oui, contempler, contempler aussi par exemple dans un musée, il y a une manière très euphorisante de se promener dans les musées, plutôt que de courir en se disant, je n'ai pas tout vu de l'exposition. On va choisir le tableau qui vous correspond le plus. Il faut un petit chronomètre si on n'y arrive pas spontanément, et on se donne un minimum de 10 minutes devant ce tableau, et vous allez être étonné. Faites l'expérience, vous allez voir arriver des émotions positives, simplement en regardant le tableau et en le contemplant. Vous savez ce qui est important avec la contemplation ? Moi j'ai tout un chapitre qui parle de la méditation en amateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un professionnel de je ne sais quelle technique pour méditer. Tout le monde peut méditer facilement, tranquillement, en écoutant par exemple sa voix intérieure devant un tableau. Alors vous parliez de tableaux, c'est un conseil personnel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller les voir en vrai, mais il est un endroit magnifique à Paris qui est le musée de l'Orangerie, près des Tuileriers, et vous pouvez y voir les nymphéas. Et il m'est arrivé de me poser pour voir les nymphéas de Monet pendant des heures, de ne rien dire et de regarder ces nymphéas, et j'avais l'impression de me ressourcer avec toutes les couleurs du tableau qui venaient en moi. Voilà, c'est un petit conseil pratique que je vous donne. Nous on va se retrouver dans un instant, et vous allez nous expliquer surtout, professeur Lejoyeux, en termes d'alimentation, parce que certains nous parlent de chocolat, mais vous, vous allez nous parler de... Cornichons. A tout de suite ! On est fait pour s'entendre et on est fait aujourd'hui pour cultiver, pour muscler notre bonne humeur, avec comme coach du cerveau, le professeur Lejoyeux, auteur de cet ouvrage que je vous conseille, « Tout déprimer est un bien portant qui s'ignore » chez Jean-Claude Lattès. Alors, je voudrais vraiment qu'on parle des cornichons, professeur Lejoyeux. Flavie nous explique que le chocolat lui fait un bien fou, d'autres nous expliquent à quel point la nourriture les met en joie. C'est vrai, les papilles gustatives, c'est quelque chose d'orgasmique, c'est quelque chose qui provoque un certain plaisir. Mais vous, c'est les cornichons ? Alors, ce n'est pas moi. Ce que j'ai mis dans ce livre, ce n'était pas que ce que je mangeais. D'ailleurs, j'applique maintenant ces conseils, je suis un peu piégé à force de les proposer à ceux qui viennent me voir et de les écrire. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des médicaments qu'on appelle des psychobiotes. Drôles des médicaments, je fais un lapsus. Des aliments qu'on appelle des psychobiotes. Des médicaments. Des alicaments. Des alicaments, un truc comme ça. En tout cas, ce sont des aliments qui vont faire fabriquer de la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, par le tube digestif. Et cette sérotonine remonte au cerveau. Et on a vu que les aliments qu'on retrouve le plus souvent chez les gens de bonne humeur, ce sont les pickles et les cornichons. Avec des études très sérieuses qui ont pris des centaines de milliers d'étudiants qui ont regardé ce qu'ils mangeaient, leurs habitudes alimentaires. Et qui ont vu clairement que les cornichons trois fois par semaine étaient retrouvés chez ceux qui étaient de meilleure humeur et moins déprimés. Donc à une époque, on nous disait manger des pommes. Aujourd'hui, on dit manger des cornichons. En tout cas, le cornichon, qu'on s'entend, je suis quand même obligé de garder un tout petit peu de réputation médicale. Parce que quand je sors de votre émission, je vais devoir un tout petit peu de nouveau travailler dans un hôpital qui se veut sérieux. Vous n'allez pas être atteint d'une espèce d'accès d'euphorie immédiat en regardant et croquant le cornichon. Mais le fait de manger régulièrement de ces aliments est associé en tout cas à un niveau de bonne humeur. Le poisson aussi avec l'effet oméga 3. Et le thé vert. Je vois que vous avez un mug avec du thé. Alors il y a deux effets au thé. Il y a peut-être un problème sur votre mug, c'est qu'il est peut-être trop isotherme. Est-ce qu'il est assez chaud ? Le voici, mon mug. Vous pouvez le retrouver sur rtl.fr. Oui, il est très chaud justement. Est-ce que quand vous touchez, il est chaud ? Oui, il est chaud docteur. Parce que quand vous touchez quelque chose de chaud, vous dilatez les vaisseaux de vos doigts et vous envoyez un message positif au cerveau. Ah oui, la chaleur envoie un message positif au cerveau. Et le thé vert donc ? Le thé vert envoie les oméga 3. Donc quand vous avez les deux, c'est quasiment une substance euphorisante que vous avez dans les mains. Donc vous insistez en fait sur une bonne hygiène de vie qui est essentielle à la bonne humeur. Bonne hygiène de vie et surtout, moi j'insiste sur l'application de données scientifiques. Vous voyez, pas une sorte d'hygiène de vie comme ça. J'entends. D'appliquer ce dont on a vu que c'était bien. Je vous dis là encore, on l'a fait pour le diabète, pour le cœur. Il nous manque à le faire maintenant pour la bonne humeur. Voilà, et pour les détails justement de tous ces menus et de tous ces alicaments, vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage du professeur Le Joyeux. La musique, vous teniez à en parler. La musique et la nature, pour vous ce sont des éléments qui sont essentiels. On oublie peut-être de plus en plus de nous tourner vers la nature. Oui, avec là encore une étude scientifique qui quand même m'a beaucoup étonné. Il n'y a que les Anglais pour faire une étude comme ça. On a calculé à Londres la consommation d'antidépresseurs par habitant et par rue rapportée au nombre d'arbres dans chaque rue. Et de manière très étonnante, dans les rues où il y a le plus d'arbres, il y a le moins d'antidépresseurs. Donc quand on est entouré d'arbres, quand on a des plantes vertes chez soi, même quand on fait des gestes éco-responsables et qu'on est en lien avec la planète, on va fabriquer nos propres antidépresseurs. Donc il y a vraiment un effet verdure, mais verdure au sens nature. Voilà, et je vous invite d'ailleurs à vous tourner vers des émissions en podcast que nous avons pu vous proposer avec Xavier Mathias, qui est un ami de cette émission, qui est maraîcher bio, qui travaille notamment au potager de Versailles et qui nous explique aujourd'hui que l'on peut faire venir la nature aussi dans nos espaces citadins et que c'est extrêmement bon quand vous parlez d'actes éco-responsables, professeur Le Joyeux. C'est bon de se sentir responsable de ce petit bout de nature qu'on fait venir à soi et qui permet d'aller mieux. Vous voyez qu'on sort de la déprime, on a l'impression d'être seul face à son destin. On est beaucoup plus connecté à la planète. La musique, il y a aussi des effets très objectifs, au point que c'est utilisé même dans certains services médicaux, certains services de réanimation, avec un morceau de musique particulièrement utilisé, qui est la sonate Keuchel 448 de Mozart pour deux pianos. Vous essayerez, vous testerez, vous allez planer immédiatement. Et il est montré qu'écouter cette sonate une demi-heure, tranquillement, le soir pendant une semaine, a un effet sur la bonne humeur et même un effet cérébral objectif de croissance des neurones. Pourquoi ? Parce que la musique nous transporte ? Parce que la musique active dans notre cerveau toutes ces zones qui manquent parfois d'éclairage ? Oui, peut-être que la musique aussi... Alors là, autant la donnée scientifique, c'est que la musique est positive. Le reste, c'est hypothétique, mais vous me poussez, donc je vous donne quelques hypothèses. Peut-être qu'on a un phénomène de relaxation et de méditation très facile. Quand on essaie de méditer, quand on se force, c'est beaucoup plus difficile qu'avec de la musique qui va nous détendre. Et peut-être aussi qu'on va, là aussi j'en parle beaucoup dans mon livre, équilibrer le fonctionnement de ces deux hémisphères cérébraux. Vous savez, on a l'hémisphère raisonnable et l'hémisphère sensible. En écoutant de la musique, on va peut-être donner à la fois la raison et la sensibilité leur juste place. A tout de suite avec vous sur RTL. On n'en a pas fini de cultiver notre bonne humeur. La lumière, la lumière qui revient régulièrement dans les messages que nous recevons. Mon cher professeur Lejoyeux Nadine, il faut rester positif. Et depuis un an, j'ai une lampe de luminothérapie. Je la mets tous les matins au petit-déj et ça me fait beaucoup de bien. La luminothérapie, on en parle de plus en plus. La lumière, on peut la trouver aussi quand il y a un rayon de soleil, un ciel bleu. Il faut aller la chercher, cette lumière, elle est essentielle à notre équilibre. Elle est essentielle la lumière. Et ce qui est encore plus essentiel, c'est l'alternance obscurité-lumière. C'est de dormir dans le noir complet. La lumière, la nuit, est très toxique. Elle va laisser le cerveau dans un état de semi-veille. Ce dont on a besoin, c'est de contraste. Vous voyez bien, des fois, on fait des émissions quand, au mois d'août, il a fait une chaleur impossible pour des jours et des jours et que le soleil tape. On est un peu accablé. Ce qui nous fait du bien, c'est le passage d'état de luminosité à des états de nuit. C'est ces contrastes, c'est tout ce qui bouge. Vous voyez, le cerveau, pour aller bien, il a besoin de travailler sur tous ses normes. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un violoniste qui n'arrivait pas, qui était en train de jouer un morceau de Bach. Il était bloqué sur son morceau de Bach. Il avait un copain neuro-imageur. Il a dit, fais donc moi une imagerie cérébrale. Qu'est-ce qu'il a vu, le copain neuro-imageur ? Il a vu que le violoniste, qui était trop sur des tâches répétitives, il avait spécialisé ses neurones. Il ne travaillait plus que sur un tout petit bout de son cerveau. Alors, il a envoyé son copain violoniste se promener, être en pleine lumière, faire d'autres choses. Et du coup, il a pu travailler sur l'ensemble de son cerveau. Vous voyez, la bonne humeur, ce n'est pas avoir deux, trois activités. Ce n'est vraiment pas ça que je voudrais qu'on ait après s'être écouté. C'est deux, trois activités un peu étriquées qu'on répète tout le temps. C'est la variété. Ce n'est même pas être tout le temps devant sa lampe lumineuse. Je trouverais ça assez déprimant de passer une journée devant une lampe qui éclaire. Mais c'est d'avoir des moments contrastés pour développer toutes les capacités de son cerveau et de ses émotions. Ralentir le temps, c'est essentiel aussi, écrivez-vous. Bien sûr, trouver la capacité à aller doucement. C'est ce qu'on a dit, par exemple, sur un tableau. Vous profitez beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé votre expérience et votre histoire des nymphéas. Vous en profitez beaucoup plus si vous vous arrêtez que si vous courez rapidement. Vous en voyez bien des touristes qui font ça, qui courent rapidement pour avoir vu absolument toutes les nymphéas en quelque temps. Ils vont beaucoup moins en profiter. C'est prendre le temps de se fixer sur l'instant présent. Et là encore, n'imaginons pas qu'il n'y a que les professionnels de la méditation. Chacun de nous peut le faire dès demain, dès ce soir. Pour prendre le temps, il faut peut-être aussi stopper les sollicitations extérieures permanentes. J'entends par là le téléphone. J'entends par là savoir devenir presque injoignable, presque invisible. Vous voyez, essayer de s'extraire peut-être un instant le temps d'une promenade en forêt. Absolument. Être capable, là encore, d'être joignable. Souvent, parce qu'on l'est, dire que la solution serait de n'être jamais joignable, on ne nous croirait pas. Mais là encore, d'avoir des contrastes, d'avoir des moments où on l'est et des moments où on ne l'est pas. Et que nos rendez-vous amoureux, nos rendez-vous familiaux soient traités aussi sérieusement que nos rendez-vous professionnels. On ne s'interromperait pas là pour un coup de fil sur un portable. Il ne s'agirait pas non plus qu'on s'interrompe quand on est dans un moment d'intimité. Parce qu'il faut répondre rapidement à SMS. Et vous dites d'ailleurs qu'il faut, puisque vous parlez d'amour et vous parlez de couple, il faut cultiver, il faut faire des exercices de gratitude dans un couple. Ah oui, j'adore ça, l'exercice, le « I owe you ». On sait quoi dire à son amoureux ou son amoureuse qu'il ne nous a pas fait, qu'on aimerait qu'il fasse. Ça, la liste va venir facilement. Non, mais bon. Non, mais je rigole. Mais évidemment, ça nous vient plus à l'esprit que ce qui va bien. Non, sauf vous, évidemment. Bien sûr. Mais vous avez raison, des êtres humains normaux. Des êtres humains normaux. Et donc, on a ça. Et donc, du coup, là encore, la gratitude, c'est un peu un combat. Et on peut très simplement se dire qu'on va écrire les trois principaux motifs de gratitude, les trois plus belles choses que vous a apportées votre compagnon, votre compagne, et on les lui écrit, on le met sur un beau papier et on les lui offre. Vous allez voir que tout d'un coup, on va mettre de la bonne humeur dans la relation conjugale ou familiale. On va changer un petit peu le point de vue. Il faut se bouger, dites-vous. Alors, c'est Villira qui nous écrit. Voltaire a dit, et c'est vrai, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est mon fils Enzo, d'ailleurs, qui me l'a sorti l'autre jour. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Alors, il faut se bouger aussi. Votre fils connaît Voltaire ? Oui, exactement. Mon fils m'a cité Voltaire l'autre jour. Oui, il a appris à l'école. Il a 12 ans. Vous obligez votre fils à lire Voltaire ? Non, pas du tout. Il a 12 ans. Il est rentré à l'école. Il me dit, maman, je suis joyeux. Il me le dit souvent. Il me dit, je suis heureux, je suis joyeux. Et là, vous lui faites lire Voltaire ? Non, mais il a trouvé un lien avec Voltaire qui avait dit que c'était bon pour la santé. Bref. Mais c'est super, ça, je trouve. Déjà, à 12 ans d'être sensible à ça, c'est super. Non, votre fils est super. Les miennes aussi sont super. Je n'en doute pas. Mais c'est bon pour la santé. Et vous m'avez dit en rentaine, en fait, il faut qu'on dise, bougez-vous. On est vendredi, il y a le week-end. C'est vrai qu'il fait froid, mais c'est justement l'occasion de sortir et de se bouger. La seule chose qu'il pourrait y avoir, on s'est demandé, pourquoi est-ce qu'on dit la déprime de l'hiver ? La seule chose qui pourrait être déprimante dans l'hiver, il n'y a rien de particulièrement déprimant, si ce n'est l'inactivité. Si on prenait prétexte du froid, du temps qui n'est pas terrible, pour moins bouger. Il faut bouger. Alors, on ne bouge pas de la même manière, évidemment, l'hiver ou l'été. Mais, vous voyez, la bonne humeur, ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas aller se demander d'où vient cette bonne humeur, pourquoi on est de bonne ou de mauvaise humeur. C'est trouver des manières, c'est passer du pourquoi au comment. Et un petit peu d'activité physique va simplement nous régénérer à la fois les molécules de la bonne humeur et les neurones. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il faut peut-être arrêter de s'apesantir sur nos trucs, arrêter de réfléchir et agir. Oui, ou en tout cas, penser de manière concrète et agir. Effectivement, on a probablement trop de réflexions sur l'origine de nos émotions et pas assez sur la manière de travailler avec ces émotions. Il y a une vraie révolution maintenant. On peut agir sur ces émotions. C'est ce qu'on vient de voir depuis tout le temps où on est là. Ce n'est pas une fatalité que ces émotions, on peut les rendre ou positives ou négatives. Avec humour, toujours. Ça revient dans beaucoup de messages de nos auditeurs qui disent « Moi, j'ai envie de me marier aussi parce que j'ai envie de faire preuve, faire montre d'humour dans la vie. » L'humour, c'est l'oxygène de toutes ces méthodes. Si vous vous mettez à appliquer ces méthodes avec sérieux, austérité, angoisse, c'est bien terrible. Un tout petit peu de distance, un tout petit peu de décalage par rapport à une situation. Puis on se rappelle, l'humour, ça fait sourire et le sourire, c'est bon pour les neurones. Voilà, donc la boucle est bouclée. Dans un instant, je vais vous parler et vous rappeler les références de l'ouvrage du professeur Le Joyeux parce que je suis persuadée que vous avez désormais envie de le lire. Je vous rappelle donc cet ouvrage « Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore ». On choisit donc d'aller bien. On peut choisir d'aller bien, professeur Le Joyeux. On peut choisir d'aller bien et on peut mettre en œuvre un style de vie, un style de pensée qui va effectivement nous faire aller bien et faire aller bien ceux qui sont autour de nous. Voilà, et ça vous le trouvez chez Jean-Claude Lattès. Sachez que c'est un livre qui bourrait d'études parce que ce n'est pas effectivement juste des conseils. Comme ça, ce sont des conseils que l'on reçoit mais qui sont appuyés sur beaucoup d'études scientifiques. Voilà, qui essaient de s'appuyer à chaque fois sur des données validées. C'était un plaisir de partager avec vous. Vous nous avez boosté pour le week-end, professeur Le Joyeux. Merci pour votre lumineuse présence cet après-midi. Et puis c'est le week-end, eh oui, un week-end que vous allez passer à l'écoute d'RTL. Et permettez-moi d'ailleurs de vous conseiller vivement l'humour dans le grand studio. Ce sera demain à 15h sur RTL, vous voyez, puisqu'on vous disait que l'humour nous permettait d'être bien portants. Et puis nous, on se retrouve lundi, lundi pour une émission consacrée à une période de la vie que certains attendent avec impatience et que d'autres redoutent, c'est la retraite. Il faut la préparer pour ne pas se sentir désœuvrée et en faire un moment de plénitude. Et justement, on vous parlera de tous ceux qui ont réussi et qui se sont dit un jour vivement la retraite et qui y sont. Si vous souhaitez nous éclairer de votre expérience, 3210 ou encore les réseaux sociaux. A lundi, 15h, en direct sur RTL. Tout de suite, la retraite, c'est pas pour demain. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse, professeur Le Joyeux. Moi aussi. A la prochaine. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada